Dernière nouvelle 24h Nous voulons récupérer les terrains. L'opération a fait l'objet d'une très grande préparation pour éviter au maximum les incidents, mais je pense que vous avez tous vu les images. Il y a beaucoup de violence dans cette zone, a-t-il souligné. Après l'abandon du projet controversé d'aéroport, nous voulons récupérer les terrains pour que des projets agricoles puissent s'y développer, nous le faisons avec beaucoup de maîtrise dans l'emploi de la force mais aussi avec beaucoup de résolution, beaucoup de fermeté, a-t-il poursuivi. Il n'y aura pas d'évacuation totale de l'ASAD. Des heures violentes ont éclaté mardi entre les occupants de l'ASAD et les forces de l'ordre, faisant au moins dix blessés dans les deux camps confondus. Il n'y aura pas d'évacuation totale de l'ASAD et on ne touche pas au bâti, a-assuré par ailleurs la préfète de la région pays de la Loire Nicole Klein, précisant que 16 squats avaient été démantelés depuis lundi sur un objectif de 30 à 40, et a estimé en revanche difficile de donner le nombre de personnes expulsées, car la majorité des squats étaient vides. Cependant, selon l'estimation des autorités, 70 personnes y vivaient.